bonsoir à tous les amis je suis complètement fou les gars je suis complètement fou je suis complètement star b frère ne croyez pas je suis content de ces trois foutus points gros on a été naze naze et naze la vie de ma mère merci Sergio Oliveira merci gros deux passes d plus un but des milieux défensifs gros des milieux défensifs jamais j'aurais pensé qu'on aurait dû compter sur toi pendant un match t'es quasiment le plus nul de l'équipe en plus c'est ça le pire c'était peut-être le mec qui a le plus d'expérience ok mais t'es vraiment pas le meilleur après ce soir j'avoue que t'as fait un bon match donc voilà par où commencer les gars par où commencer la nullité de la première période et la nullité de la seconde période même s'il était un peu mieux ou faire un cas par cas gros je sais pas non plus sérieusement première période on a été explosé au sol merci Mbemba pour ce but de la tête que t'as mis sorti un peu de nulle part parce que bon on se faisait manger dans tous les duels sur 10 duels on a déjà perdu à peu près 12 donc voilà tous un tout le monde tout le monde tout le monde franchement il n'a pas un qui sait de bouger le filon personne personne franchement personne pour remonter les bretelles de du coéquipier donc franchement ça m'a bien fait chier ensuite je me suis fait putain je me suis fait grave grave chier c'est un match qu'on aurait dû gagner 4-0 ils sont derniers du classement tu as vu dernier on aurait dû gagner 4-0 à la maison mais encore une fois les gars je voudrais juste vous rappeler l'importance l'importance des supporters vous avez vu depuis le début de la saison comment on galère à la maison comment on est dans une putain de galère à la maison alors que l'année dernière c'était on a fait quasiment 100% du tour à la maison tu vois je sais même plus on a fait une défaite mais aucune défaite peut-être une ou deux tu vois je te parle en championnat pendant un champion ce qui est donc en plus on était en Europa League la semaine dernière mais bon est-ce que vous avez compris les supporters ils sont tellement sur le dos des joueurs tout le match ils sont là à soutenir parce que eux t'as vu ils trichent pas t'as vu c'est pas des tricheurs sur le terrain et bien forcément les joueurs ils entendent et s'ils veulent pas se faire flinguer buter à la fin du match ils ont intérêt de se bouger le cul sur le terrain voilà premièrement ensuite deuxièmement la première période on s'est fait mais malmené incroyablement malmené donc comme je disais tous les duels sur ma vie on les a tous perdus tous de la tête du pied du genou du zboub tout gros ensuite la deuxième minute c'était un peu mieux mais encore une fois s'il vous plaît s'il vous plaît expliquez moi expliquez moi comment c'est quoi le plan de jeu de compter ça aussi vous plaît on marque un but on doit en marquer un troisième derrière pour les assommer donc il y avait 2 1 quand t'as réuni une marque direct après la seconde période donc là on doit pousser parce qu'ils sont pas bien et on doit en mettre un troisième et on fait quoi on recule on laisse le ballon à l'adversaire pour pour leur donner une chance de revenir au score je comprends pas c'est incroyable voilà je comprends pas trop ensuite pour faire un peu le tour des joueurs je vais commencer par le pire joueur de tous les temps le pire latéral droit de tous les temps je vous jure manafa comment t'as fait pour devenir professionnel frérot comment t'as fait tu sais pas faire une passe tu sais pas centrer tu sais pas dribbler tu sais pas défendre tu sais pas attaquer il reste quoi tu sais remplir les côtes peut-être va sur le banc va 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 sur ma vie on n'a pas plus tard ce poste là je vous jure c'est moi je suis j'ai peur pour le pour le restant du match tous les toutes toutes quasiment toutes leurs actions c'était de son côté c'est incroyable je vous jure c'est incroyable il était naze mais naze 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 c'est incroyable les gars c'est incroyable donc voilà ça c'était vraiment le pire joueur de de tous les temps j'ai peur il n'y a pas un match où il fait un truc de bien je sais pas il prend jamais la bonne décision il monte jamais donc voilà après après franchement ouais grosse dédicace à sage olivera franchement gros match deux passes d un but franchement ça tue par contre essaie de représenter mieux ce que tu as sur sur le bras gauche s'il te plaît le brassard de capitaine parce que franchement on n'a pas bougé ses coéquipiers après cette première période exécrable je comprends pas c'est quoi c'était pas tu veux pas leur entraînement c'est ça je m'en bats les couilles j'en ai rien à foutre là tu es obligé de le rentrer dedans tu es obligé de les massacrer il faut même pas attendre la première période ça je conçais ça où je vous jure il n'en pouvait plus là il est en haut il est laisse tomber je veux le rentrer dans carrément la 35e minute je crois il est parti il est parti se changer les idées il est parti vite fait faire un tour sur le trottoir là bas il est revenu je vous jure c'était n'importe quoi il est parti du tout n'importe quoi mais bon ensuite ouais les deux attaquants bon par contre tu aurais dû les mettre dès le début c'est mais qui met deux défensifs de ultradef alors que alors que c'est un match où on aurait dû conseiller peut-être une ou deux occasions quoi tu vois tactiquement il y a des trucs ça me j'arrive pas trop à comprendre mais bon encore une fois mais bon il ya trop mais bon mais donc voilà après globalement ils ont je comprends que ça soit dur et tout physiquement parce que demain dans la semaine c'est quand même dur je sais même si oui vous allez me dire où il faut pas les plaignent de gagnent je ne sais pas combien ok mais je vous jure que je pense que ça doit quand même jouer un traitement deux fois par semaine ça c'est compliqué mais mais faut assumer les autres clubs ils le font nous faut qu'on le fasse contre le dernier faut absolument de base c'est un match pour se rassurer en championnat et à la maison aussi parce qu'ils sont galères à la maison là je vous jure j'ai c'est tout le contraire j'ai peur c'est je suis encore je suis encore plus inquiet que avant moi je vous jure c'est n'importe quoi la trêve internationale bientôt je crois donc ça va faire du bien à tout le monde sauf pour ceux qui partent en sélection et ça va être très très dur de continuer avec ceux qui vont partir en sélection tout ça et c'est donc ça va falloir faire avec et ça va être très 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 compliqué donc voilà franchement pas grand chose à dire je suis assez déçu dans l'ensemble même si on a pris les trois points c'était assez compliqué oui autre chose louise diaz putain c'est incroyable toi tu peux t'es t'es ronaldinho frère du portugal c'est incroyable qui dribble tout le monde et taré devant le but putain je sais que tu veux marquer ton but et tout mais putain lâche ta balle taré devant le but au lieu de lâcher ta balle tu vas tu vas te ramasser et j'ai fait faire de la merde quoi tu vois je sais pas des fois j'ai l'impression les gars que dans cette équipe et mais s'entendent pas je vous jure rien s'entendent pas du tout c'est incroyable voilà enfin bref le plus important c'est les trois points franchement c'est cool je vais essayer de vous mettre le bouton s'abonner n'hésitez pas n'hésitez pas à liker aussi et laissez vos commentaires pour me dire si vous êtes d'accord si vous répondez il n'y a pas de soucis voilà merci à tous les gars et on se retrouve au prochain match et porto s'il vous plaît bougez vous